J'adore la magie de Noël. Pas toi ? Et sur Instagram aussi. Cette période de l'année, elle est idéale pour sortir un peu des sentiers battus sur ton compte et communiquer un peu plus personnellement pour que tes abonnés ne puissent plus se passer de toi. Alors, fais-toi un chocolat chaud, sors des petits biscuits de Noël et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais te montrer 5 idées de contenus spéciaux mois de décembre qui vont rendre tes abonnés accros à ton compte. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Pendant tout le mois de décembre, tu vas alterner les postes d'autorité qui montrent vraiment ton expertise dans ce que tu fais, des postes en coulisses qui permettent de mieux te connaître et partagent la magie de Noël avec tes abonnés et bien sûr des postes générosité parce que Noël, c'est bien sûr le partage avant tout. Je vais te montrer des idées pour chacune de ces thématiques. Mais attention, tu as encore bien plus d'idées que celles que je vais te montrer dans cette vidéo dans le pack de fin d'année de Rapidly et ce pack est disponible avec ton essai gratuit pendant tout le mois de décembre sur la plateforme. Je te laisse le lien dans la description. Je te recommande d'aller voir ces postes, ils sont absolument géniaux. La première idée, c'est un poste d'autorité, c'est tout simplement de faire le bilan de ton année. Dans ce contenu, tu vas revenir sur les moments importants qui ont jalonné ton année, que ce soit personnellement ou pour ton business. Si possible, rends les choses vraiment très concrètes. Si tu vas parler de ton business, ajoute des chiffres, nombre de clients, nombre de commandes envoyées, chiffre d'affaires atteint, mais aussi les choses un peu plus difficiles comme les difficultés que tu as eues, je ne sais pas si tu as dû faire un gros investissement ou que tu as perdu de l'argent sur un projet. N'hésite pas à le dire aussi ou si pourquoi pas tes taxes sont évaluées. Et si tu vas faire un poste plutôt personnel, pareil, monte des chiffres. Je ne sais pas si ça tourne par exemple autour du sport, combien de fois tu avais décidé de t'entraîner par semaine, quel objectif tu as atteint, qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire. Sois le plus transparent possible sur ce poste qui va faire la rétrospective de ton année parce que c'est cette transparence qui va donner le côté humain que les personnes recherchent sur Instagram. Personne n'a envie de voir des images trop lisses, trop belles avec que des succès. Non, on a envie de voir des choses concrètes parce que c'est ça qui nous inspire. On sait bien que la vie, elle n'est pas rose en permanence et donc quand tu parles à la fois de tes succès et tes échappes avec des chiffres précis, les gens comprennent que tu es vrai. Et ça, ça leur donne encore plus envie de te suivre à chaque fois qu'ils vont voir un de tes postes. Ensuite, si tu joues la transparence sur la carte de ton business, ce contenu va te positionner véritablement en tant qu'expert, en tant que pro de ton domaine parce qu'on verra exactement ce à quoi ressemble ton business. Voici exactement ce que ça donne quand je crée ce poste de Rapidly. Tu vas voir de A à Z la construction du poste, la rédaction du texte dans Rapidly, le design dans Canva et la programmation. C'est parti. Deuxième idée, là on est plutôt sur un poste en coulisses qui montre plutôt qui tu es derrière la façade de ton compte Instagram. Dans cette publication, tu vas partager quelle a été la meilleure chose pour toi cette année ou bien au contraire la pire chose. On continue à développer un peu l'idée du poste précédent mais en focussant sur un événement en particulier. Tu peux tout à fait faire deux publications, deux contenus différents, l'un à la suite de l'autre, pourquoi pas avec le meilleur de l'année et aussi le moins bon. Là, tu as le choix. Soit tu prends plusieurs moments importants, soit tu focuses sur un seul et dans ce cas-là, tu vas le faire plutôt en version storytelling. Ce type de poste, de nouveau, ça va appuyer sur le côté humain de ta personnalité, ça va montrer un peu plus qui tu es et ça va rapprocher tes abonnés de toi. Ils auront l'impression de mieux te connaître. Tu vas commencer à faire partie un peu de leur groupe d'amis et donc à chaque fois qu'ils vont te voir dans leur feed, ils vont se dire tiens, je fais envie d'avoir des nouvelles de cette personne et ils vont systématiquement aller te lire. Ma recommandation, c'est accompagne ce type de poste plutôt d'une photo de toi parce que finalement, tu vas partager des choses qui sont assez personnelles. Ça peut être une photo de toi dans ton environnement de travail ou bien plus dans ton environnement privé suivant ce que tu racontes. Mais partage une image de toi parce que ça ira parfaitement bien avec le contenu de ce poste. Voici exactement ce que ça donne quand je crée ce contenu dans Rapidly. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La troisième idée, c'est un poste générosité où tu vas partager des ressources. Recommande des ressources pour ceux qui ont des bonnes résolutions, qui veulent prendre des bonnes résolutions dans ton domaine d'expertise. Partage tes bons plans, les comptes que tu suis, les livres que tu as lus, les newsletters auxquels tu es abonné, bref tout ce qui pourrait être utile à tes abonnés. Et surtout, n'aie jamais peur de recommander d'autres comptes ou d'autres personnes qui sont aussi dans ton domaine. Tes abonnés te remercieront et continueront à te suivre de toute façon. Tu sais bien qu'ils ne suivent pas qu'une seule personne pour avoir des conseils dans ton domaine. Alors, tu peux tout à fait leur en proposer d'autres. Ils te verront non seulement comme quelqu'un qui est de bons conseils, mais aussi comme quelqu'un qui leur partage régulièrement d'autres ressources qui sont utiles. Et ils n'en seront que plus fidèles à ton contenu. Et puis, c'est ça aussi l'esprit de Noël, non ? Alors, on partage ! Ho, 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 ho ! La quatrième idée est un poste de nouveau en coulisses où tu vas partager tes bonnes résolutions. Tu partages tes bonnes résolutions pour la nouvelle année à venir, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, c'est comme tu veux. De nouveau, avec ce poste, tu laisses tes abonnés se rapprocher de toi en les faisant entrer un peu dans ta tête et en leur partageant tes réflexions autour de tes objectifs à venir, ce que tu veux accomplir et la façon dont tu vas le faire. C'est aussi un poste d'inspiration pour eux parce que tu sers forcément, si les gens te suivent, c'est que tu leur sers de modèle quelque part. Et donc, de voir comment tu vas procéder pour prendre tes bonnes résolutions, le type de bonne résolution que tu prends, ça les inspire et ça les motive à faire d'eux-mêmes. C'est donc un poste là encore extrêmement important. Tu peux accompagner ce poste d'une photo de toi où tu es par exemple en train d'écrire sur un cahier tes bonnes résolutions ou bien encore un poste où on te voit en train de réfléchir et te projeter dans 2023. Et tu peux bien sûr aussi tout simplement réaliser un design sur Canva où tu vas simplement lister tes bonnes résolutions. Voici ce que ça donne quand je crée ce poste dans Rapidly. Idée numéro 5, les bonnes résolutions, mais cette fois, c'est une bonne résolution. pour tes abonnés. Tu vas créer une liste de bonnes résolutions à prendre pour tes abonnés dans ton domaine d'expertise. C'est un peu comme un plan à suivre pour 2023. Tu leur donnes la feuille de route pour accomplir ou obtenir ce qu'ils recherchent dans cette nouvelle année. Ce contenu te place de nouveau dans une position d'expert incontournable sur ton sujet. Il a aussi l'énorme avantage d'être pratique, concret et immédiatement actionnable par tes abonnés. Ils vont pouvoir prendre ta feuille de route et l'appliquer étape après étape. C'est un poste qui devrait obtenir systématiquement beaucoup d'enregistrements. Mon conseil, crée ce poste sous forme de carousel dans un design Canva par exemple, ou bien sous forme de reel où tu vas pointer les différentes actions que tu préconises. Voici ce que ça donne quand je crée ce poste avec Rapidly. A ton tour de préparer ces publications de fin d'année, d'engager à fond avec ta communauté pour démarrer 2023 sur les chapeaux de roue. Si tu veux continuer à développer ton compte, je te recommande cette vidéo où je t'explique comment faire pour que l'algorithme t'aime et te mette en avant. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.